Musique Délecteur J'achète le matériel chez Data J.P. Badana Messieurs, bonjour, comment allez-vous ? On est là un petit peu le plan de travail. On se retrouve pour une vidéo, moi je l'attendais celle-là. Le colis 2 sur 2 de mon poteau Polo, Paul 2 d'attaque. Donc là les gars, vous l'avez vu sur l'introduction, on va parler du ST-12. Que j'ai pas ressorti du coffre depuis un bout de temps. Pour tout vous dire les gars, ça fait énormément de temps que j'avais pas sorti mon ST-12. Ce pompeux assez mythique, disponible en 4C. Et donc là, on va s'ouvrir le colitos numéro 2 d'attaque. Et les accessoires qui te filent l'agnac. Bon, ok, donc là il m'a fait parvenir le rail avant carbone en nylon carbone d'attaque. Ok, installation, vérifiez que votre arme est déchargée et démontée avant de procéder à l'installation. Démontez le rail d'origine du tube magasin. Clippez la partie supérieure du rail sur le canon. Positionnez la partie inférieure du rail sur le canon. Vissez l'ensemble à l'aide des deux vis fournies. Introduisez le tube magasin par l'arrière de la partie inférieure du rail. Ok, donc là t'as toute la notice fournie et c'est excellent. Et là, il y a un deuxième accessoire. Il s'agit de la cartouchière de culasse directement en nylon carbone. Ok, ok, ok. Bon, ben on va se lancer là-dedans. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait le poteau dispo encore sur sa boutique. Tiens, je vous plug le lien des mecs des accessoires tactical pour le Taurus fusil à pompe ST12. Ouais, 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 ouais. Donc c'est encore super chiadé, là on voit. Putain. Ok, donc là c'est le rail avant. On regarde ça ensemble les potes. Et ça, c'est le porte-cartouche surmonté d'un rail Picatinny. Directement à mettre sur le boîtier du Taurus. Bon, ben écoutez, on va se lancer dans le démontage, les gars. Et puis bon, on va se le faire en direct. Assez crevé les potes, hein. Excusez-moi, mais la semaine a été rude. Et bon, je me devais de faire cette vidéo présentation tonton. Hop là, donc on va sortir du Coffio ce magnifique Taurus ST12. Le pompe tactique de la marque brésilienne. Et voilà les copains. Donc bon, toujours assez impressionnant ce truc. Ouais. Donc là, t'as ton fusil à pompe tactique. Donc ils l'ont comme une canne à pêche. Bien qu'il soit moins long que certains modèles. J'ai pu le comparer avec le pont. Toujours ce bruit. Franchement, mythique. Assez énorme. D'ailleurs, je ferais bien une petite chanson. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben excusez-moi, c'était pour le petit trip là. Bon, ben écoutez. On va se lancer sur cette douce musique classique. Sur ce démontage du ST12. Bon. Alors, on va suivre ses conseils. Vérifiez que votre arme est déchargée et démontée avant de procéder à l'installation. Donc là, ça c'est cool. Et puis on va démonter directement ce ST12. Bon, on va virer. Voilà, les petites hanses avec les attaches rapides. Bon, ça, ça dégage. Ok. Ensuite de quoi ? Bon, on va démonter directement le canon. Donc là, c'est sur cette partie qu'on va travailler. J'essaie de cadrer les potes aussi. Donc on va démonter ça. Il nous faut une petite clé. Oh putain, regardez ce qu'il m'a fait. JP Vadonna. Taktibat édition. Donc moi, j'ai une édition limitée, les gars, directement. Donc assez stylé. Alors. Ok, donc on va suivre les instructions. J'essaie de faire en sorte que ça soit clair pour toi. Tac, donc on démonte le rail d'attaque. Ok, donc on prend le canon. Présentement. Et lui, il dit, tu viens clipper le rail supérieur. Hop, comme ceci. Ensuite, placer le rail inférieur et visser. D'accord. Putain de merde. Ça, de la gueule. Présentement. Donc on vit ça. Et voilà. Ok. Donc déjà, tu as ton petit accessoire qui est sur ton canon. Et voilà les potes. Donc on prend le ST12. On vient remettre le canon. Oh putain de merde. Pareil, ça correspond parfaitement. On fait répétement. Et là, on vient remettre la bague. Ouais. Donc là déjà, tu vois. Tu as ton accessoire des ST12 qui est excellent. Donc avec un rail Picatinny supérieur. Donc là, je regarde. Donc ça nuit en rien à la visée avec ton grain d'orge d'origine. Si tu as envie de ne pas l'équiper et puis de le laisser. Et là, tu as une foule d'équipement. Donc une foule de rails Picatinny sur les côtés, sur le dessous. Et là, c'est quand même ultra chanmé. D'accord les potes. Bien. Donc ça, on réserve. Comme les petits oignons quand tu fais ta cuisine. Et là, on va mettre directement la cartouchière. Bon bah allons-y gaiement. Les potes. Oh c'est une autre empreinte là. Bordel. On va s'ouvrir une clé adaptée. C'est quoi ce bordel. C'est quoi ce bordel. C'est comme ça ou quoi ? Non. C'est mes dernières chances les gars. Putain. Enfin ça y est. Putain bordel de merde. On est sauvés les gars. Excusez-moi. Mais bon, t'as intérêt, t'es tout tiré. Donc bon, on emprunte, les toiles, les petites, les grandes. Ça c'est toujours le bordel quand tu démontes tes armes. Parce que t'as des empreintes. Mais franchement, diverses et variées. Et ça fait galérer quoi. Ok. Donc tu vires la pièce d'origine. On va conserver. C'est huileux ici. Un petit chiffon là. Chier. Ainsi là. Voilà. Et donc. Donc il vient comme ça. Visiblement. Oh la vache. Ok. Donc les trous sont encore ajustés. Au poil de couille les potes. Et oui. Et on vient ajuster ça. Non, mortel. Donc on lui serre la tronche. Bien comme il faut. Oh la. Hop là. Oh la chanmée. Regarde ça. Putain de merde. Et là. T'as ton Taurus ST12. Full équipé. Directement. Bon. Ok. Bon. Je reprends les potes. Non. Le délire. Ok. Donc on se reprend les potes. Tranquille. Mimile. Donc voici l'installation en fait. Des accessoires d'attaque. Donc je te le rappelle tu vois. Un beau garde-main. Enfin pas un garde-main. Mais un accessoire. Là en devant de canon. Où tu peux l'équiper. Bon. En divers accessoires. Et ici un porte-cartouche. Donc stylé du plus bel effet. Ok. Donc bon. On peut peut-être s'amuser ensemble les copains. A customiser. Oh merde. Le truc. Par exemple. Moi j'avais pensé à quoi. Au niveau des éléments de visée. Moi ce que j'aime bien. C'est de garder sur un pompeux. Tu vois. De la visée ouverte. Donc là. On t'empêche de mettre ça. Tranquillement. Vous allez voir ce que c'est. Petit élément. Et bien. De visée. Mécanique. Avec de la fibre optique intégrée. Toi tu fixes ça celui-là. Tu mets ton guidon. Et ensuite tu mets ta hausse. Pourquoi pas. Après c'est un exemple. Après ce qui est bien. C'est que tu peux fixer tout un tas de conneries d'accessoires. Du point rouge. Ce que tu veux quoi. Tu sers bien le business. Tranquillement. Voilà. Comme il faut. Et puis bon. Alors. T'as directement. Un élément de visée mécanique. Donc qui est super. Agréable à l'emploi. Efficace. Et voilà. Donc déjà. Tu vois. Tu peux mettre une petite gueule tactical. Sans en jette. Ok. Ensuite de quoi. Ben porte cartouche. Tu peux mettre de la cartouche. Comme tu veux. Donc là. On va vérifier. Impeccable. Donc. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Putain. Ça rentre parfaitement. C'est excellent. Regardez-moi comment c'est que c'est stylé. Et en même temps. Pratique d'emploi. Tu vois. Donc là. On ne va pas le faire. Parce qu'il s'agit de vraies balles. Mais là. Tu peux venir. Et tu peux alimenter directement. C'est quand même nettement plus chiadé. Tu vois. Que. Des éléments comme ça. Tu sais. Parce qu'ils te vendent ça. 10 balles avec du scratch. C'est dégueulasse. Ça abîme ton flingue. Et puis. C'est pas forcément pratique. Donc là. On va virer les slugs. Tac. On va les mettre. En lieu sûr. Puis là. On va en mancher. Donc ça. C'est de la douille factice. De manipulation et d'entraînement. Et puis voilà. Donc ok. Donc directement. Hop. Et là. Tu es là. Tu peux enquiller directement. Et bien. D'un tour de main. Tes cartouches. Ok. Direct. Tu retrouves ton flingue. Et là. Ton magazine. Tes pémères. Et là. On est bon tonton. Ok. Donc. Sympa. Le truc. Hop. Alors. On s'écute. Donc. On va mettre ça. Pour les décorations. On peut s'exciter avec ça. Parce qu'il s'agit. De la bastose. Du bon slug. Des famines. Non. Ça. C'est un tube de vaseline. Je ne sais pas à quoi ça sert. D'ailleurs. Ok. Donc voilà. Donc ça. Tu es bon. D'accord. Et puis ensuite. Sur le devant. Si tu as envie. Tu peux l'équiper. Donc. Tu peux mettre. Rebelote. Talente tactique. Qui fait laser en même temps. Ok. Tu es content. Donc. Tu peux venir la mettre. Directement. Sur ton torus. Et puis. Vu qu'elle sent seule. Tu peux reprendre. Une autre. Une deuxième. Lampe tactique. Toi. Cette fois-ci. En point rouge. Et tu peux la greffer dessus. Et jamais de sans trois. D'ailleurs. Donc. Tu peux le retourner. Et tu remets. Une autre lampe tactique. Voilà. Qui elle. Éclaire en bleu. Et puis là. T'in. T'in. T'es bien. Donc là. Tu vois. Tu peux. Tu te demandes. Ce qui se passe. Directement. Et tu peux venir. Être très précis. Donc. Bon. Là. C'est un alien. Qui court. Dans ton parc. Et bien. Tu peux l'allumer. Sérieusement. Ok. Et tu peux les mettre. En lampe. Si tu as envie. Directement. Voilà. Je pense. C'est ça. Et puis. T'es tranquille. Ton affaire. Voilà. Faut styler ça. Les gars. Rêle de merde. Bon. Là. Je déconne un peu. Mais bon. Tes lampes. Tu peux. Au moins. Mettre une lampe. Attends. Je vais arrêter. De t'aveugler la gueule. Au moins. Mettre une lampe dessus. Et puis. Puis. Tu peux les mettre. À divers endroits. Donc. Bon. Scénario. Action. Tu peux. Je ne sais pas. Même. Mettre un petit rail déporté. Sur le. Sur le techo. Quoi que même. Si tu la fous là. Tu vois. Hop. Donc. Tu vois. Ça le cale parfaitement. Hop. Tu peux appuyer là. T'es bien. T'as accès à ton bouton. Tu vois. Directement. Donc. Ça. C'est plutôt bien. Ok. Donc. Voilà. La config d'enculé. Donc. Polo. Encore une fois. Merci beaucoup. Pour ta confiance. Merci de m'avoir. Prêté ton. Enfin. Filé ton matos. Pour en faire la présentation. Voilà. Les copains. Donc. Regardez-moi ça. Ce Taurus ST12. D'enfoiré. C'est pas beau ça. Donc. Bon. Moi. Je dis oui. Honnêtement. Tu peux le custom. Donc. Je te dis. Tu peux mettre un point rouge. Moi. Tu vois. Là. Il y a un petit rail P4. Qu'il a rajouté là. Donc. Moi. Je trouve opportun. De mettre une visée mécanique. Alors. T'en as des mieux que ça. Je sais pas. Au cof. J'en ai des. En aluminium. D'ailleurs. Tu peux venir les mettre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là. Déjà. T'as quelque chose de sérieux. Et là. Tu peux t'amuser avec ton ST12. Regardez-moi ça. La gueule de bâtard les gars. Ok. Donc. Voilà les potes. Bon. On va se laisser sur ces images. Assez débile. Dont j'ai le secret. Et puis. Bon. On se voit une prochaine vidéo. On va parler poudre noire. J'ai un 4.5 aussi. Vous le savez. Testé. Et puis voilà. Ok. Bon. Allez. On remet tout ça. En lieu sûr. Dans le coffre. Pour faire le con. Directement. On check. L'armée vide. La sécurité est mise. On va le percuter. Voilà. Et puis. C'est bon. Ok les potes. Donc voilà. C'était JP Vanana. Merci Polo encore. D'Attaque. Je vous mets le lien. Vous pouvez retrouver ces produits. Qui sont d'une exceptionnelle qualité. Et puis. Tu vois. Que tu peux. Eh bien. Venir en faire des choses. Avec tout ça. C'est quand même assez excellent. Ok les mecs. Bon allez. On se revoit une prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501